La filature, oui, c'est ce qu'on attend. De toute façon, je pense que ça sera le plus intéressant du métier, de toute façon, c'est filer les gens, c'est l'enquête, c'est l'adrénaline, c'est... Oui, c'est l'adrénaline, on est là pour ça. C'est ce qui nous tarde, les cours. Ce qu'on va découvrir, on sait pas ce qu'on va découvrir. Voilà, c'est un métier où on peut pas s'ennuyer. Seulement, avant de jouer les Sherlock Holmes, costumes sur mesure, lunettes de soleil et portables vissés à l'oreille, on croirait Jean-Christophe sorti tout droit d'un film d'espionnage américain. Avec ses 20 années d'expérience, ce détective a toujours une affaire sur le feu. Il est possédé à vraiment se concentrer en très peu de temps sur une silhouette. Aujourd'hui pourtant, cet ancien militaire est légèrement tendu. Il est à Montpellier pour une mission qui sort de l'ordinaire. Ouais, petit stress de la rentrée des classes, mais c'est toujours aussi sympathique de rencontrer des nouvelles têtes et puis de commencer à leur transmettre ce qu'on peut leur transmettre. Son expérience de l'enquête, Jean-Christophe est venu l'enseigner aux élèves de l'IFAR, l'institut de formation des agents de recherche. L'une des trois écoles qui délivre le diplôme de détective. Bonjour. Cette année, dans sa salle, une vingtaine d'étudiants, moyenne d'âge, 25 ans et des profils très différents. Alors, je vous écoute. En arrivant ici, certains ont déjà une expérience professionnelle. Cinq ans de genre abri dans quel secteur ? Brigade territoriale. Brigade territoriale, d'accord. Anciens enquêteurs du public en reconversion, adultes en réorientation professionnelle, mais surtout beaucoup de jeunes tout droit sortis de la faculté. Ils ont déboursé 5000 euros pour suivre la formation. Pour commencer l'année, Jean-Christophe attaque avec la plus élémentaire des règles. Comment vous définiriez un enquêteur ? En masculin ou féminin ? Dans sa personnalité ? Quelqu'un qui aurait des qualités, qui pourrait faire ce métier ? Il doit être discret, passe-partout. Alors discret, passe-partout. Ok. Ensuite ? Le physique. J'ai toujours dit qu'à l'enquêteur, il ne faut pas être beau, ni moche, ni grand, ni petit. Voilà, au niveau des tenues vestimentaires, pas être dans le fluo, pas être spécialement dans l'hypermode, être dans la norme. Alors est-ce que la norme pour chacun est la même ? C'est ce qu'on va essayer de définir aussi. C'est sur ça qu'il faut travailler. Le fait qu'on puisse arriver dans un lieu sans que personne finalement n'ait pu nous capter. Capter notre image. Alors vous démerdez, si vous êtes trop beau, vous vous rendez moche. Si vous êtes moche, je ne sais pas comment faire, mais bon, il faut essayer de se démerder. C'est un handicap. Une théorie un peu abstraite que Jean-Christophe illustre par l'exemple. Venez me suivre. Si, si. Je suis très sérieux. On va commencer l'introspection. Vous allez voir, c'est bon. C'est très bon l'introspection. C'est pas sympa de faire des trucs pareils. Apprendre à se fondre dans la masse, ça passe forcément par une tenue discrète. Qu'est-ce qui peut choquer ? Déjà le vernis. Je pense que déjà, ça peut quand même se remarquer. C'est pas ça véritablement que je pense révoyer, comme quoi on a des notions... Les bijoux sont assez imposants. Ouais, ça c'est vrai. Le décolleté. Ouais, je n'avais pas remarqué. Alors niveau couleur, est-ce que vous trouvez quelque chose à revire sur la couleur ? Alors c'est vrai qu'il y a de dominant, toujours pareil, dominant plutôt foncé que clair. Pourquoi ? Parce que ne serait-ce que dans un habitacle de véhicules, souvent qui est sombre, vous allez ressortir. Vous en chemise blanche, c'est vraiment pas la tenue vestimentaire à adopter, bien évidemment. Et dans la promotion 2011, pour la discrétion, il y a encore un peu de travail. Voilà, les rayures, ce que j'appelle les rayures de la mort. Les rayures de la mort. Alors ça, bon. Alors là, c'est la classe. C'est-à-dire que là, on a affaire à effectivement... Alors, à la fois, on pourrait dire c'est discret parce que c'est noir. Le mec, il se tue à être discret. Classe, discret, et boum, c'est la ceinture qui le tue. Écoutez, voilà, c'est l'empreinte qu'on commence à essayer de vous faire prendre pour être le plus discret possible. C'est une prise de conscience réellement de ce que vous êtes, ce que vous pouvez représenter au niveau des autres. Donc, il faut être sobre, point barre, et être en phase avec la vie qu'on mène, avec les gens qui nous entourent. Mais le métier d'enquêteur, ça n'est pas juste jouer à cache-cache. C'est aussi une question de concession. C'est un métier de passion, comme je vous l'ai dit, mais c'est un métier aussi d'urgentiste. Alors là encore, j'essaie de vous conditionner à ça, mais ce n'est pas évident, surtout au début. Le métier d'urgentiste, n'oubliez pas ça. Il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de lundi. Il n'y a pas d'horaire. On est appelé n'importe quand. Combien de fois des week-ends ont été annulés avec des potes ? Combien de fois des week-ends à la mer, des week-ends au ski ? Combien de fois la famille en attente ? Eh bien, finalement, non, on n'est pas avec eux. Parce qu'effectivement, on est appelé en urgence, on est appelé au dernier moment, parce qu'il faut y aller. La plupart des gens qui, effectivement, partent de ce métier, c'est des gens qui n'ont pas compris ça. Je vous dis à demain, 9h, en grande forme. Autant mettre les choses au clair dès le début de l'année. Sur la vingtaine d'élèves de la classe, pourtant sélectionnés sur leur motivation, tous ne finiront pas détectives. Dans ce métier, il peut se passer qu'il y en ait sur 18, 12 qui aient leur diplôme, qu'après, il y en ait finalement 8 qui puissent démarrer ce métier, en différentes conditions, indépendants ou associés, ou en créant directement leur agence. Mais après, sur la durée, je dirais qu'il va y en avoir peut-être 3, qui au bout de 5 ans seront encore là. Et encore. Comme toute profession libérale, il faut beaucoup d'abnégation et de persévérance pour arriver à trouver sa clientèle. Une première journée bien loin des rêves d'aventure et de filature de ces apprentis détectives. La formation va durer un an, mais eux n'attendent qu'une seule chose, s'exercer sur le terrain. Ah, parce que sur le terrain, il va falloir qu'on apprenne à se repérer, sur le GPS, juste avec la boussole, je trouvais... Et les... Ouais, ouais, c'est de l'obligé. Et à quel moment on va servir du... Monocle. Ça, c'est quand tu fasses tes filatures, les frais s'appellera, parce que ta voiture, elle sera posée loin, ou... Et si tu peux voir quelqu'un chez lui, ou quoi, si elle vient et vous faire une s'appellera, voir un peu plus près, mais c'est pas non plus. Les filatures, oui, c'est ce qu'on attend. De toute façon, je pense que ça sera le plus intéressant du métier, de toute façon, c'est filer les gens, c'est l'enquête, c'est l'adrénaline, c'est... Oui, c'est l'adrénaline. On est là pour ça, hein. C'est ce qui nous tarde, les cours. Ce qu'on va découvrir, on sait pas ce qu'on va découvrir. Voilà, c'est... C'est un métier où on peut pas s'ennuyer. Seulement, avant de jouer les Sherlock Holmes, il va falloir encore patienter plusieurs semaines. À l'école des détectives à Montpellier, après un mois de théorie, Jean-Christophe a laissé tomber le costume pour une tenue plus passe-partout. Moi, un peu plus décontracté, parce qu'effectivement, c'est sur le terrain. Et j'ai remarqué qu'effectivement, il y a eu des efforts de fait. À moitié, non, parce que... Comment ça, à moitié ? Colombais... Oh non, ça va, ça, ça se remonte, ça se voit pas, on va rien. C'est tout de noir, on ne va pas. C'est bien, j'ai vu que l'ensemble des élèves avaient fait un effort vestimentaire. Venez, on va se déplacer, parce que c'est... Aujourd'hui, la tenue vestimentaire est particulièrement importante. Jean-Christophe emmène ses élèves sur le terrain. Au programme, une traque en milieu urbain. Bon, esprit chasse, comment ça, vous concentrez, à faire ressortir... D'accord ? C'est une grande concentration, d'emblée. C'est-à-dire que la mise en place d'une affaire, d'une mission, même physiquement, c'est une concentration. Et on se déclenche pas, comme ça, enquêteur, fileur, on se déclenche pas en 30 secondes, c'est pas possible. Ce matin, les élèves vont se glisser dans la peau d'un enquêteur, chargé de suivre une personne, mais aussi de recueillir des renseignements sur celle-ci. Jean-Christophe distribue les rôles. Chacune à leur tour, les élèves vont jouer la cible. Il prend Stéphanie à l'écart pour lui donner quelques instructions. Vous allez jouer la cible, vous allez à la place d'un comédie, et vous allez faire en sorte, en fait, d'être une personne qui va faire des boutiques. Il est 10 heures, c'est normal, une boutique arrière à 10 heures, vous avez une heure devant vous, vous allez faire des boutiques, places d'un comédie. Sauf que je vais vous avoir au téléphone, et on va au fur et à mesure monter des scénars, avoir des réactions différentes en fonction de la situation, voir comment elles vont se débrouiller avec ça, d'accord ? Allez, c'est parti. Pour débuter, c'est Laure qui joue la détective. Elle prend donc Stéphanie en chasse, sous le regard attentif de son professeur. Ce qui est important, c'est tout ce qui est opposition. Nous, on suit un peu un rythme. Comme dans une vraie filature, le premier objectif pour Laure, c'est de ne surtout pas perdre de vue sa cible. Si là, elle n'accélère pas, elle risque d'être embêtée. Donc nous, on va le faire. Et dès le début de l'exercice, première difficulté, un grand classique du métier, suivre quelqu'un dans un centre commercial. Un cas d'école pour Jean-Christophe. C'est très intéressant parce qu'il faut être encore plus discret, enfin plus discret, plus précis, et très près de la cible. Parce qu'en 30 secondes, on peut perdre une cible. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de monde et beaucoup d'entrées. Donc, moindre inattention à la perte. Laure accélère le pas et garde un oeil sur sa cible. Jusqu'ici, elle s'en sort très bien. Ouais, donc je disais, on sort sur la place. On ne reste pas à magasin. Peut-être un peu trop simple, le professeur décide de corser l'exercice. Donc c'est bon, faites ça office. Office tourisme et vous prenez de la doc que sur un sujet. Ce qui m'intéresse, c'est de prendre la doc que sur un sujet. D'accord ? Et restez un peu de temps derrière, je vous rappellerai tout bien. À ce stade, en plus de la filature, Laure doit savoir quel type d'information sa cible est venue chercher. L'élève choisit de rester discrètement à l'extérieur. Première erreur. Elle n'a pas pris la décision de rentrer, tout au moins pour l'instant. Et c'est vrai qu'on est limité dans le temps puisque finalement, la cible peut sortir à tout moment comme elle vient de le faire. La cible vient de sortir. Et finalement, elle n'a pas pu avoir le temps de voir la documentation. C'est fini, le one shot est parti en fumée. Elle aurait dû le voir avant. Elle a pris l'option de rester en extérieur. Elle n'a pas eu l'information. Mais Jean-Christophe donne une seconde chance à son élève en modifiant à nouveau le scénario. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez profiter du café pour lire l'information que vous avez captée à l'office du tourisme. D'accord ? Ça marche. Le groupe est en plein centre-ville, sur une grande place dégagée. Stéphanie est installée en terrasse avec sa documentation. Une situation idéale pour l'or. On a une deuxième chance dans l'enquêteur, c'est qu'elle est en train, la cible est en train de lire la documentation de l'office du tourisme. Alors, elle a une première chance, elle n'a pas saisi, c'était de rentrer, de voir ce qu'elle prenait. En la deuxième chance, on n'aura pas trois. L'or décide de s'installer juste de l'autre côté de la place pour prendre des clichés en toute discrétion. C'est très moche. Non, c'est très vilain. C'est très vilain dans le sens où elle est en plein axe visuel. C'est la première chose qu'on apprend, et donc elle va apprendre, c'est que l'axe visuel est banni chez nous, sauf cas vraiment très particulier. Pas le droit de rentrer dans le champ de vision ? Oui, parce que c'est le regard naturel d'une personne. Comme si elle avait entendu son professeur, l'élève change de stratégie et vient se positionner derrière la cible pour prendre d'autres photos. Là, elle est allée attaquer directement la cible puisqu'elle est très mauvaise, puisqu'elle a moins de personnes qui sont en face d'elle qui comprendra ce qu'elle est en train de faire. Et effectivement, niveau discrétion, on peut mieux faire. Vous voyez, là, encore moins discrète. Elle croit être discrète, mais regardez, c'est un massacre. Là, elle est en train vraiment d'être dans une position complètement inconfortable, indiscrète. C'est du n'importe quoi. Regardez la réaction du serveur. Là, elle est grillée. Accroupie derrière sa cible, Laura a totalement oublié qu'elle était en plein centre-ville, entourée de dizaines de passants. C'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'elle est dans sa bulle, elle pense être seule face à son objectif, elle est omnibulée par son objectif et elle ne voit pas du tout qu'elle est en train de se détruire. Elle détruit son image. L'environnement va être hostile dans très peu de temps. Elle va se griller toute seule. Ok, on va arrêter l'exercice-là, on va faire un débrief. Ok, bon, bon exercice pour le début. Vous en avez pensé quoi ? Vous allez voir. Oh mon Dieu ! Vous avez pris des photos dans quelles circonstances ? En fait, j'étais juste derrière, il y avait le tram qui passait et en fait, le serveur, il pouvait passer à chaque fois à côté de moi, il allait servir facilement. Non, mais vous étiez quoi ? Dans un véhicule ? Non, j'étais accroupie. J'étais complètement accroupie, oui, oui. Donc j'étais tout ce qu'il y a de plus remarquable. J'étais accroupie derrière, en fait, derrière des rambardes. C'était naturel d'être accroupie dans la rue ? Mis à part de pisser dans la rue ? Non, mis à part de pisser, je crois que c'était pas très naturel. Non, non. D'accord. Jean-Christophe lui montre qu'il y avait pourtant moyen de prendre des photos sans attirer l'attention. Et c'est pas le bonhomie d'un touriste, parce que moi, je la joue touriste dans ce cas-là. Si vous êtes là, déjà, première action, même très près d'une cible. Moi, je suis là, tranquille. J'ai même un appareil, je le mets ici, là. Je suis là. Mes premières photos vont être que ça. Et après, en me baissant, je vais être ça. Et j'aurai pris. Et ma première photo concentrée, c'est ça. Personne ne va penser que je suis sur une cible. Non, je vais faire ça, ça, mais j'aurais pris de la photo d'art et de l'architecture. Je comprends bien. Toute la différence dans l'attitude. J'entends bien. Bien évidemment, ça leur donne conscience, ça leur permet de prendre du recul et d'intégrer finalement, que c'est loin d'être un jeu, c'est loin d'être ludique. Ce qui m'intéresse vraiment à chaque fois, c'est leur montrer que c'est un vrai métier et que c'est vraiment être professionnel à tous les niveaux, à chaque mouvement. Il faut du professionnalisme. Ils vont vite comprendre que c'est vraiment un métier. C'est tout un art. Elle est en train de faire un game. Si, c'est ça. Durant cette première journée, Jean-Christophe va initier ses élèves aux techniques de la filature et du camouflage urbain. On voit la réaction, à savoir ce qu'elle est en train de faire, comment elle va agir à la crise. Elle est en train de regarder. Rendre conscience de son environnement, de son image, un savoir-faire précieux acquis au terme de 20 années d'expérience. Déjà, moi, j'ai pas eu la chance d'avoir ce renseignement parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école qui formait des enquêteurs. À gauche, vous prenez la première à gauche. Pour moi, c'est de donner tout le meilleur de nous-mêmes pour faire gagner du temps à ces enquêteurs qui viennent sur le terrain et qui ne connaissent pas le terrain. Il leur fait gagner énormément de temps. Il y a une distance qui est bonne et une attitude qui est vachement naturelle. Le téléphone portable, c'est une vibration. C'est le fait aussi de pouvoir transmettre tout ce qu'on a pu avoir de mieux et puis ensuite, de les voir, de les avoir ensuite comme confrères ou comme consorts. C'est sympa aussi. Par la suite, de les voir. Mais avant d'intégrer le club très fermé des détectives privés, Laure, Émilie et Cécile devront encore suivre une année de cours et 150 heures de travaux pratiques. Ensuite, peut-être, arriveront-elles, comme Jean-Christophe, à se fondre parfaitement dans la foule ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501